C'est 101% présenté par Davy parce que hier c'était Benoît. Eh ouais, eh ouais, et on est sur nos lives. Pourquoi on est sur nos lives ? Parce qu'il y a eu un noir de 5 minutes avant l'émission. Comme ça on est sur nos lives. Tout de suite, le sommaire, pour que tu restes ou que tu partes, il va y avoir une critique de jeux vidéo dans ce 101%. Une critique de Pokémon. T'aimes bien ça les Pokémon, il y en a plein. Attrapez les tous, Pokémon. Une minute pour parler d'eux et des mangas à la fin. Plein de mangas. Ou un. Il y a quelques jours a été dévoilé... Bandai Namco dévoile juste quelques images de Soul Calibur 4, prévues sur PS3 en 2008. De son côté, Sun propose son tout dernier projet, la Black Box, un datacenter complètement autonome et à l'abri des tremblements de terre et autres inondations. 500 processeurs que l'on peut déployer n'importe où, ça devrait changer pas mal d'interventions sur le terrain. On en parlait la semaine dernière, revoici des images de Hellgate London, le nouveau titre des créateurs de Diablo. Le système de vue en FPS a été remanié pour passer à la troisième personne lors de l'utilisation d'armes de contact. Et puis, bon, honnêtement, les boules rouges et bleues en bas des deux côtés de l'interface, ça ne vous rappelle rien ? Pokémon ! Pokémon ! Pokémon, quand c'est sorti en France, le dessin animé, je me levais plutôt le matin pour pouvoir regarder avant de partir au travail à la mairie. Et je collectionnais les cartes et même des fois, j'allais voir des enfants qui sortaient d'école en CM2 et je leur faisais croire que c'était des cartes collector et je les échangeais contre des dracos feux brillants. Moi, ma carte, elle coûtait 250 francs et la leur, elle coûtait 5 francs, quoi ! Mais j'ai grandi, mais non, je... À chaque génération de jeux Pokémon sur console portable correspond un jeu bien particulier sur console de salon. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Pokémon Perles et Diamants, est déjà sorti au Japon un successeur à Pokémon Stadium et Colosseum. Pokémon Battle Revolution. Révolution ? Voilà un nom légèrement présomptueux, du moins si on se souvient des derniers épisodes sur Nintendo 64 et Gamecube. Cette mouture apporte-t-elle vraiment un plus ? Quelles sont les nouvelles possibilités dans le domaine des monstres de poche ? Mais surtout, quelle est cette révolution promise ? Voici tout de suite la première révolution. On n'incarne plus un héros au charisme de mollusque et bêté. Pour la première fois, on customise son personnage des pieds à la tête. Au fil des victoires, on gagne des points qui permettront d'acheter différents vêtements, qui iront du bonnet bad boy au cosplay intégral de Pikachu. Mais ce n'est pas tout. Dans ces boutiques se trouvent aussi, pour des sommes exorbitantes, des items qui seront à la limite de l'indispensable pour votre future version DS. Mais le top du top, le pompon du pompon, la cerise sur le burger, sera de pouvoir télécharger sur sa DS le mythique et légendaire... Pikachu, avec l'attaque surfe. Le jeu commence sur un menu épuré, où une gentille hôtesse explique tous les détails à connaître pour s'intégrer dans le monde rude, des colisées de bataille. Tout se dirige avec la Wiimote, même pas de nunchuk. Ici, on se déplace en zapotant d'une rubrique à une autre. On télécharge son équipe directement depuis la DS, on personnalise son avatar, on va à la boutique pour une séance de shopping. Mais passons à la partie la plus intéressante, le Batalu Modo, le mode de combat. Des batailles sont organisées dans les différents colisées et chacun d'entre eux offre un mode de jeu unique. Combat simple, combat double, en passant par le tournoi, chaque colisée est spécial. Il y en a même un où l'adversaire choisit les Pokémon du joueur et inversement. En mode solo, tout se passe comme sur DS. Chaque Pokémon a ses 4 attaques et doit tirer parti de ses points forts et des points faibles de l'adversaire. Un système à la pierre-feuille-ciseau, mais en plus complexe. En mode multi, ce n'est plus comme sur DS, c'est sur DS. Et oui, chaque joueur devra avoir sa portable entre les mains afin de cacher aux autres quel type d'attaque il prépare. Mais la véritable révolution se situe ailleurs, dans le mode online. Oui, vous avez bien entendu, online. Au Japon, Pokémon Battle Revolution a été le premier jeu online de la Wii. Des combats à n'en plus finir avec le monde entier, des centaines d'heures avec les meilleurs mondiaux. Et tout ça gratuitement. C'est vraiment là que réside l'intérêt principal du jeu. Il est rare de voir un jeu estampillé Pokémon de cette beauté, avec des effets de profondeur de champ ou encore des attaques à la Dragon Ball Z. Cette fois, le Pokémon se déplace carrément pour attaquer son ennemi. Une première dans la série. Un petit plus aussi pour la barre de vie, qui se désagrège de façon différente selon la nature des dégâts. C'est presque rien, mais c'est le genre de petits détails soignés qui fait la différence. En bref, enfin un jeu Pokémon esthétique. où les monstres sont modélisés à la quasi-perfection. Un effort a été aussi fait sur les dresseurs, depuis le look jusqu'à leur mimique. Suivant directement la lignée des épisodes console, Pokémon Battle Revolution demeure décevant en solo. Comme dans les versions précédentes, arrivé à un certain niveau, le joueur sera frustré par l'impression que l'intelligence artificielle triche. Lors des attaques de confusion notamment, où il est plutôt un peu trop commun de se prendre sa propre attaque. Mais le mode multi et online repêche le tout. Le fait de pouvoir affronter des joueurs du monde entier avec des règles très variées en fait un titre incontournable pour tous les fans de combat de Pokémon. A NoLife, on reçoit des tonnes de courriers, des tonnes d'emails, des tonnes de messages sur le forum. Non, en fait, on n'a pas de forum. Heureusement, sinon on sera insulté. On reçoit des tonnes de messages qui nous demandent comment ça marche, la console de jeu, comment le CD ça marche, comment les agrafes ça marche. Et on a décidé de répondre à une de ces questions. On regarde tout de suite comment ça marche, les agrafes. Bonjour, ça fait une minute pour parler d'eux. On va parler d'eux. Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler d'eux. On va parler des agrafes avec un spécialiste. Jean-Michel Heutenbrooke. Donc, vous êtes un spécialiste graphologiste. Ah non, non, pas du tout. Graphologue. Non. Je suis métallurgiste. Je suis désolé. Excusez-moi, c'est mon assistante. Elle n'a pas mal noté. Je lui broierai les jambes. Donc, vous êtes métallurgiste. Mais quoi que qu'est-ce ? J'ai envie de dire quoi que qu'est-ce. Quoi que qu'est-ce, métallurgiste. C'est très simple. Je travaille dans le métal. Et mon job à moi, c'est de plier des fines tiges de métal pour en faire des agrafes. C'est magnifique. Tout le monde croit que c'est fait avec des machines. Mais non, je fais ça à la main. C'est magnifique. Mais alors, comment ? Est-ce que vous avez quelque chose ? On peut nous montrer. Les gens sont chez eux. Mais comment il fait ? Moi, je me dis, mais comment il fait ? Alors, tout le monde se dit, comment il fait ? Il a commencé déjà. Voilà. Magnifique. Magnifique. Mais comment ? Comment on est arrivé là ? Mais quel est votre parcours ? Vous avez fait un CAP. La NPE vous avez dirigé. En fait, je travaillais dans une usine de post-it. J'ai fait ça pendant 14 ans. Et donc, je collais, je mettais la colle derrière le petit bout de papier. Génial. Mais bon, l'usine a fermé. Et bon, je me suis retrouvé au chômage. Génial. Et de fourniture de bureau en fourniture du bureau. J'ai commencé à travailler dans la graffe et le hobby est devenu un métier. C'est magnifique. D'ailleurs, d'ailleurs, si je peux me permettre de passer un message, je voudrais dire à toute la jeunesse française, dans le métier de la graffe, ça embauche grave. Ah oui, ah oui, parce qu'on dit « Il y a du chômage, il y a du chômage ! » Mais pas partout. Pas partout. D'ailleurs, je voudrais, pour les néophytes, quand même, que vous expliquiez un petit peu. Bonjour les néophytes, d'ailleurs. Ah oui, bonjour à tous nos amis néophytes qui nous regardent. Il y a énormément de néophytes qui nous regardent. Et énormément de chiens aussi. Peu de gens le savent. Alors, bonjour à tous nos amis les chiens. Donc, comment ça marche une agrafeuse ? Comment ça marche une agrafe ? Je veux dire, il faudrait montrer, expliquer. Je pense que le plus simple, c'est une petite démonstration. Vous avez emmené de coiffeur le matériel ? Bien sûr. Vous êtes vraiment un professionnel. Franchement, j'adore. J'adore travailler avec vous. Deux feuilles de papier. Oui. Je les réunis. Magnifique. Je prends mon agrafeuse. Oui. Et voilà. Et deux feuilles tiennent ensemble. Ah, c'est magique. Comme un post-it, en fait. Oui, sauf que c'est beaucoup plus petit, donc on ne peut pas écrire dessus. D'accord. Sauf si on a un petit crayon. D'accord. Excusez-moi, vous êtes qui ? Je suis Raymond De Vos. Je lui dis, je vais aller à Caen, il me dit où ? Je lui dis pas où, je lui dis quand. Aujourd'hui, dans une minute pour... Excusez-moi. Aujourd'hui, dans une minute pour parler de... Non, arrête, arrête, je me grattais les couilles. Ah, pardon. Aujourd'hui, dans une minute pour parler de... Ça fait impressionnant, mais je... C'est un nouveau décor ! Oui ! C'est un nouveau décor ! Bonjour le décor ! On a du budget quand même, il y a une lampe. Je suis Raymond De Vos. Je lui dis, je vais aller à Caen. Quand ? Il me dit où ? Je lui dis pas où, je lui dis quand. Mais où ? Quand ? Ah. Oui, c'est des jeux de mots. Parfois, lorsque je suis en convention, j'entends des mecs dire... Hier, j'ai regardé un manga à la télé ! C'était trop bien, il faisait des boules de feu avec ses mains ! C'est pas un manga que tu regardais, c'est un animé. Un animé. Le manga, ça se lit. D'ailleurs, sur No Life, maintenant, on va parler de manga. Ah ouais. Donc les gens qui regardent No Life peuvent dire... J'ai regardé un manga. Mais c'est parce qu'ils regardent No Life. Regarde No Life. Regarde No Life. Quand les premiers mangas de Tezuka Osamu sont parus en France, il y a quelques années, personne ou presque ne connaissait son nom. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs de manga possèdent un titre de l'auteur dans leur catalogue, à tel point que lire l'intégralité des œuvres de Tezuka traduites en français se révèle maintenant être une tâche plus ardue qu'elle n'en a l'air. Et pourtant, cela ne représente encore qu'une fraction de l'intégralité du travail du mangaka. Parmi cette pléthore de titres, Phoenix n'en reste pas moins un de ses mangas les plus remarquables. Tonkam, un des premiers éditeurs à s'être intéressé à l'auteur, vient de ressortir le 11e volume de cette saga composée d'histoires indépendantes autour de l'oiseau immortel. Concentration de tout le génie d'une vie dans un manga, Tezuka jongle avec ses personnages, ses histoires dans différentes périodes et différents lieux et continue de nous enchanter, de nous émouvoir à tout jamais. Pour ceux qui veulent découvrir l'auteur mais ne savent pas quel titre choisir, celui-ci est une valeur sûre. Voilà, 101% c'est terminé pour aujourd'hui. Je parle comme dans Turbo, je ne sais pas pourquoi. Demain, un autre 101%. Pas avec Benoît. Non, demain c'est vendredi. Donc le vendredi, c'est n'importe qui. Demain, un guest. Mystère. Tellement mystère que je ne sais pas qui c'est. Donc ne me demande pas, je ne te dirai pas. Sous-titrage ST' 501